bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité de ce jour nous allons commencer par l'actualité nationale après deux années de négociations le sénégal a signé avec le groupe emiragate investment g un contrat de construction de 50 mille logements dans le cadre de dans le cadre de l'accélération de la mise en oeuvre de son projet d'érection de 100 mille logements sociaux l'accord de ce partenariat a été signé hier mardi à abu dhabi un marge du dixième sommet mondial sur la gouvernance que les émirats arabes unis abritent l'avenir politique du leader de pastef osman sonko est désormais entre les mains de la justice après la plante de agir abissar l'accusant de viol et de menace de mort l'opposant fait face à une autre plante pour diffamation par le ministre mamey nyan le chef des patriotes n'est pas encore arrivé au bout de ses peines politico judiciaires il fera face au juge demain le 16 février pour l'affaire opposant mamey nyan le président osman sonko effectue à ce moment même une visite à la mairie de guédiaouaï dans le cadre de son aimé koutour le vent a causé des feux de brousse sur 69 hectares avec beaucoup de dégâts matériels au niveau du département de kongle et selon la météo le vent continuera de souffler jusqu'au jeudi sénégal a arrangissé quatre nouveaux cas de coronavirus aucun cas grave n'est prise en charge dans les services de réanimation des hôpitaux ni aucun cas de décès et l'état de santé des autres patients reste stable en espoir l'athlète ken doye une ancienne spécialiste du triple saut et du saut en longueur décédé le lundi à l'âge de 44 ans est enterré hier au cimetière de yof à moins d'une semaine du coup d'envoi de la coupe d'afrique des nations u20 qui aura lieu à partir du 19 février jusqu'au 11 mars 2023 les recruteurs des principaux clubs africains et nationaux rejoignent le coeur terminons avec l'international alors que le dramatique bilan des victimes des séismes en turquie et en sri approche ce mercredi les 40 mille morts la fédération turque de hanbel vient d'annoncer le décès du capitaine de son équipe nationale semal gutahia le corps du hanbelleur de trente ans a été retrouvé sous les décombres de sa maison à antakea tout comme celui de son fils de cinq ans de sa femme ainsi que celle de sa belle-mère internaute de seneinfo.net et seneinfo internationale merci d'avoir suivi jusqu'à la fin c'était tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain inchallah à ce que nous sénégal à betim reo c'est un groupe d'information bi de seneinfo internationale au pinal en aï bountem ti 3w point seneinfo point net d'ingén di men di ambeb pk khe tu khibar tchabomu djote ti aï anam yougoude mokham khibaru politigle ti walo kulturbi tiosan ak adra khibaru tagadiyaram khibaru diné ak léplu kheu ti adounabi mengena abonewou ti youtube bu seneinfo seneinfo internationale gil hamle kheu kisenreu ak feputi adounabi senegroupe d'information seneinfo internationale mbimbalou askanwi mokota kadyo